Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur qui a été l'acteur préféré des Français, qui était très célèbre dans les années 90, années 2000, notamment avec la série Commissaire Moulin. Et cet acteur, malheureusement, vient de nous quitter. Il s'agit d'Yvrenier, qui est décédé à l'âge de 78 ans. Il était un homme en multiples casquettes, qui était aimé de tous. Il avait un sacré caractère et beaucoup de personnalités. Il est décédé d'un malaise cardiaque à son domicile de Neu-sur-Seine. Il laisse derrière lui, bien sûr, un monde du cinéma en deuil, mais aussi une famille. Une famille qui comprend sa femme, sa dernière compagne, Karine, avec qui il est marié depuis 1996, et avec qui il a deux enfants. Yvrenier, le papa de cinq enfants, trois filles et deux garçons. De son union, avec sa dernière compagne, il a Jules, qui a 23 ans, et Oscar, qui a 20 ans. Les deux garçons sont étudiants et évolus dans des domaines différents du cinéma. Ils ne sont pas dans le showbiz. L'une de ses filles, fille née de sa relation avec Hélène Zidi, a suivi les traces de son papa. Et elle est dans le showbusiness. Elle est chanteuse et aussi actrice. Elle a 34 ans. Elle s'appelle Lola Zidi Reynier. Son autre fille, Samantha Reynier, évolue également en tant qu'actrice. Elle a d'ailleurs joué Marie, la fille du commissaire Moulin, de 1999 à 2006. Yvrenier partageait sa vie avec Karine depuis 25 ans. Et il avait expliqué à quel point elle était le pilier de sa famille recomposée, qu'elle avait un instinct familial très fort. C'est triste pour les fans. C'est triste, mais en tout cas, toutes nos condoléances à la veuve et aux enfants. Et en espérant qu'il repose, que le commissaire Moulin repose en paix. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !